Allez, on va sortir un petit coup, une petite virée pendant la nuit, ça vous tente ? On retourne dans les décors urbains avec Casino Night, qui est un des grands classiques de Sonic, hein. Pile-poil l'ambiance très Las Vegas, très grande mégalopole, vivante, monde de la nuit, bref, voilà, c'est toujours dans les grands classiques. Avec cette petite mécanique sympathique, le jackpot. Et là, tout de suite, vous pouvez constater que j'ai pas le cuivre d'une bouille. Donc, en fait, vous pouvez effectivement vous amuser à jouer au flipper, et en fait, quand vous êtes proché au milieu, vous avez un jackpot qui s'active avec la possibilité de gagner des anneaux, ou au contraire d'en perdre, comme ça a été le cas là, jusqu'à présent. Donc là, c'est un niveau qui lorgne un peu du côté de Spring Air Zone, si vous avez joué à Sonic 1. Allez, là va, putain. Il faut pas que je joue à l'auto, moi. Voilà, donc, vous avez vu, avec cette collection de bumpers, hein, ce thème très, très urbain, voilà, deux anneaux, tu parles. Bon, j'ai pas passé trop de temps au flipper, je fais un dernier essai, et ensuite, voilà. Donc, en fonction du personnage et des combinaisons, vous pouvez avoir un nombre différent d'anneaux. Je crois que Tails, vous avez 25 anneaux, Sonic, vous devez en avoir 30, Rings, vous en avez 10, Jackpot, vous en avez 100, donc c'est la vie supplémentaire assurée. Et si vous prenez Robotnik, eh ben, vous perdez 100 anneaux, donc effectivement, il faut éviter de l'avoir. Je précise, mais vous l'avez vu, la précision est peut-être inutile, mais voilà. Si vous êtes à 0 anneaux alors que vous chopez Robotnik, vous ne mourrez pas, hein, c'est juste que vous avez plus d'anneaux, et il va continuer à vous picoter un coup, mais ça vous tue pas. Donc ils sont pas trop, trop, trop chiants là-dessus. Allez. C'est un niveau vraiment qui est super, hein, avec très coloré, avec une ambiance vraiment géniale. Moi, je sais que là aussi, j'adore. Moi, j'aime toucher Sonic, hein. Vous savez, je vais vous dire de toute façon, dans tous les niveaux que je j'adore, donc comme ça, au moins, vous serez prêts. Par contre, c'est pas vraiment un niveau, effectivement, qui est trop optimisé pour la vitesse. Parce que voilà, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens. Enfin, sauf ici, là, oui, par contre, ça va vite. Mais c'est pas franchement là où un Super Sonic peut-être trouverait son bonheur, parce que voilà, avec tous les bumpers dans tous les sens. Un niveau, d'ailleurs, qui, en termes d'ambiance, préfigure le fameux Carnaval Night de Sonic 3. Et son fameux baril de la mort, qui a tellement fait arracher les cheveux à des joueurs. Enfin, t'as une collection de coins, là aussi. Allez, hop. Euh, je crois qu'il y a des passages secrets dans le coin, là. Voilà. Je vais pas trop chercher, mais bon. Alors. Ah bah, tenez, voilà. Il me semblait bien. J'ai cru voir bien, à un moment donné, Sonic s'enfoncer légèrement dans le mur. Alors là, j'ai de quoi activer le Super Sonic. Là, il faut que je trouve un lieu stable pour pouvoir le faire. Voilà. Super Sonic prend l'ascenseur pour votre plus grand plaisir. Alors, il n'y a pas de Super Tace, hein, au cas où vous vous poseriez la question. C'est une transformation qui est propre uniquement à Sonic. Il faudra attendre Sonic 3 avec Knuckles pour que Tace ait sa propre transformation. Et encore, elle sera un peu plus difficile à obtenir. Allez, bah, tenez. Héhé, tenez, je vous refais glitcher le jeu, là. Voilà, acte 1 terminé. Tépaire. On va pouvoir attaquer l'acte 2, Tranquilouf. Donc là, techniquement, ici, il ne devrait pas y avoir trop de gros changements. Ce sont peut-être au niveau de ses ennemis, là, qui vous avez vu, se défendre avec des bumpers. Donc là, hop, voilà, on fait une roulade. A l'arrière, je crois que devant, il n'aime pas. Enfin, il s'en fout plutôt. Allez. Je l'aimerais bien. Voilà. Parfait, ça fait 27 anneaux. Un petit coup de vitesse, ça fait toujours plaisir. On devrait retrouver notre Amile Fieber, hein, bien évidemment. Hop. Tenez, bah, le voilà. On va essayer de voir si je vais être un peu chanceux. Du moins, si j'arrive à me foutre dedans. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Sinon, on ne va pas insister. Parce que, bon, je ne vais pas passer 2 heures à essayer de viser. Ah, bah, tenez, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais gagner ? Ah, dommage. Bon, bon, allez. Allez, on laisse. Je vais voir un peu ce qu'il y a en bas, là. Peut-être qu'il y a avoir des choses. Ça pue le vide, ça. Je vais essayer de voir, des fois. Non, 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 ça pue pas le vide. Au contraire, tout va bien. Voilà, on alimente un petit peu le Super Sonic, comme ça, au moins. Il ne perdra pas son vide. Et vous voyez, là, comme je disais tout à l'heure, le décompte qui se fait. Les anneaux qui baissent. Un anneau par seconde, hein. Pour vous traduiser, hein. Allez, attention. Il faut bien viser. Le Sonic est super, 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 super nerveux. Là, du coup, en plus, comme il va très vite, l'effet, on va dire, d'inertie de Sonic, quand il se déplace, est quasiment annulé, hein. C'est-à-dire qu'il va filer à très, très, très grande vitesse tout de suite dès que vous allez le faire avancer. Donc là, véritablement, c'est une joie, ce Super Sonic. Et regardez, les petites icônes, d'ailleurs, qui tournent, là, dans le décor. Oser ficher nos héros. Ah là là, ces gars, c'était la bonne période, hein. Punaise, vous nous manquez. Enfin. Eh, c'était tout un monde. C'est vrai que Sonic n'a pas eu de chance ces dernières années, mais bon. Ça reste notre Sonic, quoi. Ah, et là, du coup, je vais perdre le Super Sonic. Voilà. Ok. Bon, bah, écoutez. C'est pas trop grave, de toute façon, là. On peut pas vraiment dire qu'il était très exploité, hein. C'est pas, comme je l'ai dit, franchement, le lieu où le Super Sonic peut s'exprimer à plein potentiel. C'est plutôt vraiment dans des niveaux avec des grandes courbes et des grandes longueurs à faire, comme, bah, le Green Hill ou Emerald Hill Zone et, euh... Chemical Plant. Là où vous avez vraiment des grandes longueurs, des loopings et tout ça. Là, avec tous les bumpers et tout, on a plutôt l'impression... Plutôt l'impression, vraiment, bah, d'avoir une double flipper, quoi. Qui va dans tous les sens. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on est là ? Bah, tiens, je vais pouvoir bientôt le réactiver. Je sais pas trop si je vais arriver. Bah. Là, je suis en mode rebond. Hop. J'ai un Robotnik qui arrive, là. Alors, du coup, bien évidemment, vous dites, eh bien, Super Sonic contre Robotnik, euh... Voilà, pas de problème, hein. Voilà, hop. Je ne crains même pas ses attaques. Et voilà, c'est réglé. Tiens, vous noterez d'ailleurs, petit truc, que, euh... Après le combat contre Robotnik, même si je suis toujours en Super Sonic, c'est la musique du Casino Knight qui revient. Plutôt que la musique du thème du Super Sonic. Voilà. Casino Knight, mesdames et messieurs. Un lieu, ma foi, que j'aime beaucoup. Fort sympathique. Je l'ai dit, je le redis. Et là, on va retourner un petit peu dans la nature avec Hilltop Zone que nous attaquerons à l'occasion de la prochaine vidéo. Donc, la suite, c'est la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.